Je vous dis, on s'est repris, viens vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abaille, plusieurs autres. Merci M. le Président, honorable assesseur de m'avoir passé la parole à l'effet de répliquer à la demande de réqualification soumise à l'appréciation de votre auguste tribunal par nos ministères publics. M. le Président, honorable assesseur, la défense a sollicité de votre tribunal le rejet de la demande d'irrécibabilité des réquisitions aux fins de réqualification du ministère public tirée de la chose jugée irrévocable en application de l'article préliminaire. Aliénat 4 du code de procédure pénal. M. le Président, permettez-moi de lire l'intégralité de ce parti. Ce parti que dispose, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été suivie aux presseurs. M. le Président, je pense que le mot condamnation est propre à une juridiction de jugement et non à une juridiction d'inscription. M. le Président, la question que je me posais dans cette affaire est celle de savoir, est-ce que les faits pour lesquels les accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel ont fait l'objet de jugement pour pouvoir invoquer ce parti ? Je dirais non, M. le Président, je mets au défi les avocats de la défense de nous apporter la preuve contraire. Qu'une autre juridiction, M. le Président, a connu cette affaire à part cette juridiction dont vous avez la chance de présider. M. le Président, la défense conforme les indices au niveau de l'enquête préliminaire, charge suffisante au niveau du magistrat instructeur et les faits qui sont débattus contradictoirement devant la juridiction des jugements. Pour vous en convaincre, il suffit de faire une lecture sommaire de l'organisme de renvoi qui saisit votre juridiction, M. le Président. Vous vous apercevrez que les magistrats instructeurs n'ont jamais dit que les faits pour lesquels les accusés ici présents sont avérés, mais plutôt qu'il y a charge suffisante contre eux. C'est de ça qu'il s'agit ici, M. le Président. Donc, il y a l'heure de retenir que les accusés n'ont jamais été jugés pour les faits dont votre tribunal est saisi. Par conséquent, il conviendrait de rejeter ce moins des réservabilités parce que non fondé. Sur le deuxième moins de rejet des réquisitions du parquet tiré du principe de la légalité des délits et des peines. A ce niveau aussi, M. le Président, la Défense estime que la Guinée, quoi qu'il y ait ratifié le statut de rôle avant les événements du 28 septembre 2009, n'avait pas harmonisé son arsenal juridique pénal à ce statut. Et que par conséquent, ce statut ne saurait s'appliquer aux faits dont ce tribunal est saisi. Mais, comme vous, quand nous prenons la hiérarchie des normes juridiques conformément à l'article 9 du Code civil actuel et 8 de l'ancien Code civil, on s'aperçoit que les conventions, accords et traités internationaux sont supérieures aux lois organiques et ordinaires. M. le Président, honorable assesseur, ce qui voudrait dire qu'à partir de la ratification du statut de rôle, le 14 juillet 2003, par la Guinée, ce statut de rôle doit s'appliquer au crime commis le 28 septembre 2009. M. le Président, il est à préciser que devant ce tribunal criminel dont vous avez la lourde charge de présider, M. le Président, un nombre important d'accusés de victimes ont reconnu que l'attaque perpétrée au stade du 28 septembre 2009 et le jour suivant a été généralisé et systématique contre une population civile. Attaque perpétrée par certains éléments de la gendarmerie, de la police et militaire. C'est pour quoi, M. le Président ? Pour nous. Il y a lieu de réjeter sur moins. Parce que non fondé. Parce que non fondé, M. le Président, j'insiste sur le mot. Parce que, M. le Président, nous avons compris dans cette salle que la défense est en cours d'argument, M. le Président. Elles sont en cours d'argument, M. le Président. C'est pourquoi, elles ont érigé le chantage à moins de défense. M. le Président, au regard, je ne vais pas être long parce que le parquet a déjà marché sur la laine. C'est pourquoi, je sollicite, M. le Président, au regard de tout ce qui précède, il serait à bon droit d'accueillir la requalification des faits requises par M. le Procurement. Et je vous prie très simplement, M. le Président, de ne jamais cédé à la formation. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, je vais répondre aux arguments de la défense point par point. Je vais commencer par répondre, M. le Président, à la chose jugée, prétendument soulevée par la défense. Et ensuite, M. le Président, je vais répondre à l'applicatabilité du statut de Rome. Et enfin, M. le Président, je vais conclure sur le caractère bien fondé de la requalification. M. le Président, la défense soulève la chose jugée contre la demande de requalification. Et la défense fondé de cet argumentaire sur l'article 2 et l'article 4 du Code de procédure pénale. M. le Président, d'entrée des jeux déjà, j'ai comme l'impression que nous ne lisons pas les mêmes textes. Je vais le démontrer tout à l'heure. M. le Président, je voudrais que vous notiez que la chose jugée est bel et bien recadrée par les dispositions du Code de procédure pénale. C'est très bien encadré. Donc, on ne peut pas entretenir d'amalgame à ce sujet. Voilà pourquoi, je vous prie de bien vouloir suivre avec moi, M. le Président, la lecture de l'article 2 du Code de procédure pénale de 2016, invoqué par la défense. Cet article dispose l'action publique pour l'application de la peine, c'était par la mort du prévenu, la prescription, l'amnestie, l'abrogation et la chose jugée. A la lumière de cette disposition légale, peut-on dire, M. le Président, que la demande de qualification est une action ? Plus précisément, est-ce que c'est l'action publique ? Parce que ces codes parlent de l'action publique. Ce n'est donc qu'à l'action publique que l'impôt opposé à la chose jugée. C'est ce que dit ce test. L'action publique, pour l'application de la peine, c'était par la mort du prévenu, la prescription, l'amnestie, l'abrogation et la chose jugée. Est-ce que la demande de récalification est une action publique ? Est-ce que c'est l'exercice de l'action publique ? Mais non ! En tout cas, à la lecture de cette disposition légale invoquée par la défense. M. le Président, l'arrêt dont il s'agit, l'arrêt de la Cour suprême, je ne devais pas m'attarder là-dessus, puisque le ministère public a effectivement apporté la réponse qui s'y est, et ton arrêt qui est rendu en phase préparatoire. C'était au niveau des enquêtes préparatoires. La Cour suprême n'a jamais été saisie d'une juridiction de fond sur cette question. Je continue, M. le Président. Cela étant, est-ce que l'imprévisibilité du parquet empêche les membres de ce dernier à des niveaux différents de soumettre la même question à une juridiction qui n'a pas encore tranché sur cette question ? Oui, il s'agit du ministère public du tribunal de première instance du TICSIN. C'est vrai. Mais est-ce qu'on est au même niveau ? Est-ce qu'on est au même niveau ? Est-ce qu'on est au même niveau ? Le ministère public est bel et bien fondé, même si, par ailleurs, on peut lui en vouloir, parce qu'effectivement, c'est lui qui avait demandé la réqualification de crime contre l'humanité au crime de droit commun, mais rien ne l'empêche, M. le Président, devant vous, à demander la réqualification d'un fait. Rien de le contraire. L'article 405 du Code de procédure pénale permet au ministère public de prendre des réquisitions, les réquisitions plutôt, qui lui paraissent nécessaires d'invoquer, parce que ce code, cet article, j'allais dire, dispose, ainsi qu'il suit. Le ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Et c'est bien le cas, M. le Président. Le ministère public, à cette audience, a pris cette réquisition pour vous demander la réqualification des faits. Ce n'est pas une action publique, encore une fois, que le ministère public a engagée pour qu'on lui oppose la chose jugée. poursuivre la lecture des dispositions légales invoquées par la Défense. Lisez-vous l'article 4 du code de procédure pénale de 2016, également invoquée par la Défense qui dispose de ce parti. poursuivre la réquisition des faits. Toutes poursuivies. Cesse, je dis bien, toutes poursuivies. Cesse, dans le cas où la personne en cause justifie avoir été jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Monsieur le Président, j'aimerais savoir si, encore une fois, le ministère public en demandant la réqualification a poursuivi de nouveau. Aussi, je m'interroge Monsieur le Président sur la question de savoir si le capitaine Moussa Dadis Kamara et sa suite ont été définitivement jugés pour les mêmes faits et que soit ils ont été acquittés ou qu'ils ont été condamnés auquel cas la peine devra être subie est-ce qu'ils sont en train de purger une peine est-ce qu'ils ont été condamnés absolument non cette disposition cette autre disposition également ne peut être opposée à la demande de réqualification pas du tout qu'on 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 invoque d'autres dispositions mais ces deux-là n'ont absolument rien à voir avec une demande de réqualification on ne peut donc pas en conclusion opposer la chose jugée M. le Président tel que prévu par cette disposition invoquée par la défense à la demande de réqualification qu'on aille chercher ailleurs M. le Président la défense demande aussi que si par extraordinaire il vous arrivait de passer contre l'augment de réjet sur la base de cette autre disposition légale il vous plaise donc constater selon la défense évidemment que le statut de rang ne serait pas applicable en Guinée pour ce fait M. le Président là également je suis surpris à peu d'un je pensais que on aurait pu apprendre avec dominants avocats de la défense parmi lesquels il y a de l'unanimité sur l'éloquence la pertinence hélas ça n'a pas été le cas M. le Président une interrogation systématique s'invite précisément la question de savoir si un texte de loi ou réglementaire subordine l'application du statut de rang à l'internalisation des infractions de celui-ci que celui-ci prévoit la défense nous dit que pour que le statut de rhum soit appliqué en République de Guinée qu'il faut d'abord qu'il y ait un texte qui demande à ce que les infractions prévues par le statut de rhum soient impérialisées ou qu'il y ait un texte qui internalise les infractions prévues dans le statut de rhum ça c'est de la théorie c'est de l'invention la défense qui aime opposer les dispositions légales ici à cette audience n'a pas évoqué ni un texte de loi ni une disposition réglementaire qui subordone l'application du statut de rhum à République de Guinée et voilà pourquoi M. le Président ce statut d'ailleurs à son article 126 est sans ambiguïté par rapport à son applicabilité c'est sans envoie M. le Président je voulais dire que c'est sans équivaut cet article dispose l'article 126 du statut de rhum le présent statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60ème jour après la date le dépôt du 60ème instrument de ratification d'acceptation d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au point de à l'égard de chaque état qui ratifie accède ou approuve le présent statut ou y adhère après le dépôt du 60ème instrument de ratification d'acceptation d'approbation ou d'adhésion le statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60ème jour après le dépôt par ce débat de son instrument de ratification d'acceptation d'approbation ou d'adhésion ces dispositions légales de l'article 126 du statut de Rome sont intitulées emprées en vigueur entrées en vigueur des stats peut-être qu'il va falloir monsieur le président pour éviter tout amalgame définir ce que le terme juridique ce que sont les termes juridiques entrées en vigueur monsieur le président l'entrée en vigueur d'un texte de moi est définie par le lexique des termes juridiques 2017-2018 la 25ème édition d'Aloz comme étant la date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous la date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous cette date a été monsieur le président indiqué ici à travers le décompte par l'article 126 du statut de Rome intitulé entrée en vigueur mais comment peut-on nous dire encore que non le statut de Rome ne peut pas être appliqué à la République de Guinée voyons monsieur le président si la Guinée a ratifié puisque cet article parle de ratification à partir du moment où l'état concerné dépose l'instrument de ratification monsieur le président ce n'est pas compliqué de le savoir parce que même si vous cliquez tout à l'heure sur des recherches les bonnes recherches bien entendu la République de Guinée a déposé son instrument de ratification en 2003 je suis en train de chercher la date exacte le 14 juillet effectivement et donc monsieur le président la République de Guinée a ratifié le statut de Rome le 14 juillet 2003 après l'avoir signé puisque la signature ne l'engage pas pour ce qui est de l'applicabilité monsieur le président c'est la ratification donc après avoir signé quelques mois plus tôt soit en août monsieur le président plutôt en septembre c'était le 7 septembre la République de Guinée a donc ratifié ce statut et donc aujourd'hui monsieur le président le statut de Rome est applicable à la République de Guinée depuis 2003 depuis 2003 et pour s'en convaincre monsieur le président je m'en vais citer un exemple banal voyez-vous monsieur le président le cas ivoilien la République de Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a signé le prêté le statut de Rome en 98 en 98 mais ne l'a ratifié qu'en 2013 pour avant le procès de Dago et c'était pour cause c'était pour l'applicabilité du statut de Rome sur le cas ivoirien et là encore monsieur le président pour quel fait des faits qui relient à 2010 voyez-vous monsieur le président pour le cas de la Côte d'Ivoire le prêté a été signé en 98 il a été ratifié en 2013 mais pour des cas de 2010 donc le président Laurent Gbagbo et le ministre Blegoudé Charles Blegoudé ont été jugés sur la base de ces infractions prévues et punies par le statut des roms que leur pays a ratifié bien plus tard soit trois ans après les faits pour lesquels ils s'avaient poursuivi devant la CPI c'est vous dire que même si la Guinée avait ratifié monsieur le président ce prêté après les événements douloureux de 2009 ce traité monsieur le président aurait pu s'appliquer parce que là nous avons une jurisprudence encore que je le rappelle nous en République de Guinée nous avions ratifié ce statut en 2003 déjà bien avant la perpétration de ces crimes odieux monsieur le président peut-on nous dire que le statut de rome ne s'applique pas en République de Guinée mais je tombe des nuls je tombe des nuls en tout état de cause aucune disposition légale au contexte réglementaire encore une fois ne nous a été apporté lesquels subordonnent l'application du traité euro en République de Guinée à la prise d'un texte ou à l'internalisation et lorsqu'on nous parle de l'article 10 de l'acte uniforme du traité monsieur le président c'est dans le même sens que l'article 126 on n'a pas besoin d'un texte pour l'internaliser nous avons le le nouvel acte uniforme portant en procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution qui est applicable on n'a pas besoin de texte c'est au même titre que cet article 126 monsieur le président on l'applique monsieur le président c'était cela concernant les arguments soulevés par la défense et enfin la conclusion que je tire sur le caractère bien fondé de la requalification de ces faits en crime contre l'humanité il est important monsieur le président d'aller chercher dans les faits les caractéristiques de crime contre l'humanité monsieur le président il n'y a pas besoin d'aller loin trop loin pour chercher ces caractéristiques lisez un extrait des déclarations de monsieur Aboubakar Sidiq qui a quitté d'Itoumba dans son procès verbal d'interrogatoire au paragraphe 2 à l'avant dernière page voilà ce qu'il dit à ce instant j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi du côté de l'autoroute à bord des camions et des pick-up à l'heure descente des véhicules ils se sont mis à tirer j'ai immédiatement donné l'ordre de cesser les tirs mais comme ils étaient plus nombreux à chaque fois que je dépassais un groupe ils reprennent les tirs derrière moi fidèlement ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade j'ai bien nommé le développement avec vigueur une substitut d'Amara Abouakar Sidiqi sur ces éléments voilà monsieur monsieur le président honorable assessor une attaque systématisée des gens bien coordonnés qui quittent leur lieu de travail qui quittent le président que certains prétendaient chercher et qui descendent monsieur le président vers un endroit où ils savent qu'il y a des civils en train de dire non à leur candidature future monsieur le président et ils tirent sur ce temps à bout pour temps comme l'a dit le commandant Tomba ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade n'est-ce pas les services spéciaux se promennaient dans leur patrouille avec des termes stagiaires non mais ce jour puisque l'attaque a été coordonnée il fallait bien plus grand et donc on est allé chercher on a fait appel à des gens qui étaient à plus de 100 km de Konakry peut-on nous dire que ça c'était pas organisé que c'était spontané avec l'état des routes à l'époque jusqu'à à Fourekaria et Terri à Fourekaria à Kalia Monsieur le Président ces gens étaient préparés je continue Monsieur le Président voilà ce que le capitaine Moussa la Vizkama lui il dit plus tard lui également voir son procès verbal d'interrogatoire plus tard j'étais toujours à mon bureau lorsque Joseph Makambo est rentré pour me dire que Aboubakar Sidiki qui a quitté alias Tomba est allé au stade et qu'il y a eu de nombreux morts il le confirme il a dit au cabinet d'instruction que Makambo est venu me dire que le commandant Tomba et ses éléments sont allés au stade ils ont tué Monsieur le Président voilà des attaques systématiques et généralisées poursuivons avec la déclaration de deux seulement deux partis civils en l'occurrence Monsieur Baoui lors de l'audience publique du 21 mars 2023 ici voilà ce qu'il a dit l'extrait de la vidéo est disponible pour ceux qui en tout cas sur Youtube pour ceux qui peuvent aller vérifier quelques temps après il y a eu des grenades lacrymogènes des tirs on a vu comme des petits moineaux la plupart des gens étaient sur la pelouse chacun cherchant à fuir on a vu les billets rouges venir Monsieur le Président il parle de gaz lacrymogène je poursuis vous allez comprendre Monsieur Loussen Ifal lui comparant à l'audience publique du 21 mars 2023 lui dit ceci le stade était inondé de gaz lacrymogène ensuite les militaires ont fait leur entrée avec à leur tête le commandant Toumba les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était indépendable les portails tenus par les militaires j'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux lui également parle Monsieur le Président de gaz lacrymogène et nous savons tous que les gaz lacrymogène ne sont pas des bombes lacrymogènes des armes utilisées par les billets rouges par la date présidentielle mais plutôt par la police et par la gendarmerie je ne sais pas si les membres des services spéciaux en disposent ça ça témoigne que il y avait des policiers dans le stade dans l'ancet du stade il y avait des gendarmes dans l'ancet du stade qui en premier lieu ont lancé des gaz lacrymogène tous sont réunis contre cette cible cette population civile pour protéger son pouvoir une attaque systématique généralisée tous les corps confondus ce sont liqués monsieur le président contre leur population c'est vexatoire c'est anguissant monsieur le président je continue je continue et je m'en vais vers la concordance quasi parfaite des récits au huis clos sur les fonds du violon sexuel pour ceux qui ont assisté aux audiences au huis clos les récits que nous avons entendus sont poignants à tel enseigne que beaucoup d'entre nos professionnels ici à part le tribunal ont versé de l'arbre moi y compris parce qu'il y avait de la particularité monsieur le président il y avait de la particularité sur les cas de violon avec ces récits ce ne sont pas des cas de violon que nous avons l'habitude de voir dans la juridiction non il y avait le bel spécial monsieur le président il y avait une autre intention que de satisfaire leur libido monsieur le président ce n'était pas vraiment pour violer pour satisfaire la libido non c'était à la fois humilier les gens les appels et dans leur dignité parce que jeunes filles jeunes dames vieilles ont défilé ici ont été violées et ce n'est pas tout monsieur le président des armes ont été utilisées permettez que je l'utilise dans le sexe des gens des bateaux des mains dans le sexe des gens c'est particulier c'est particulier monsieur le président voilà des faits voilà des caractéristiques monsieur le président des crimes contre l'humanité c'est comme au Congo effectivement monsieur le président c'est particulier c'est pour faire en sorte que vous on vous fasse réclter votre participation à ce mouvement de soutien c'est pour faire en sorte que demain lorsque vous entendez parler d'un appel à manifestation que vous ayez le prix goût c'est ce qui a été fait ce jour voilà pourquoi certains se sont demandés parmi des mots cladés à l'époque qui ont été entendus en cabinet d'instruction notamment si j'ai bon souvenance le commandant Moussaketa ils s'interrogèrent sur comment est-ce que dans l'euphorie comment est-ce que dans cette situation quelqu'un peut être en élection ils me sont interrogés j'ai dit ben je comprends il ne sait pas quand bien même certains militaires il ne sait pas le bel spécial qui est derrière on parle de réparateur de femmes au Congo ce grand médecin prix Nobel de la paix je ne sais en quelle année mais M. le Président c'est les mêmes pratiques c'est en cela M. le Président qu'il s'agit effectivement le crime contre l'humanité on ne peut pas le nier M. le Président M. le Président il y a beaucoup à dire pour ce qu'il est de la requalification des faits on parle également des tortures prévues par l'article 7 M. le Président du statut d'or mais M. le Président M. le Président M. le Président M. le Président Paul Mansa est venu à l'utilisation publique ici il a déclaré qu'effectivement Bégré est torturé des gens il y avait des gens au camp au camp Koundara qu'est-ce qu'il y cherchait était-ce un EPJ pour interpeller des gens c'était pas son travail il torturait des gens seulement Paul Mansa dit que lui il ne fait pas partie mais il a confirmé que oui effectivement il y a eu des cas de torture ce Président ces personnes étaient à l'OVNI c'était un stade donc effectivement M. le Président le Ministère Public est plus que fondé à demander la réqualification des faits dans le crime contre l'humanité et M. le Président j'allais oublier lorsqu'on dit que le Ministère Public s'est rendu compte que non avec les crimes de droit commun les crimes de notre code pénal il n'y a pas d'éléments suffisamment d'éléments contre les accusés c'est ne pas comprendre en réalité la gravité des faits c'est ne pas le comprendre en réalité c'est parce que le Ministère Public s'est rendu compte que oui effectivement il y a bien plus grave il n'y a pas que complicité il n'y a pas que assassinat il n'y a pas que des crimes de droit commun c'est bien plus grave et M. le Président nous avons juré de dire droit nous avons juré et avocat et magistrat nous avons tous juré de rendre service à la nation en disant le droit ils se sont rendu compte qu'il y a bien plus grave et c'est pourquoi ils ont demandé la réqualification parce qu'il y a effectivement bien plus grave je vous remercie merci M. le Président honorable assesseur merci aux éminents confrères en face et aux excellents confrères de la partie civile j'avoue que c'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les confrères de la défense et j'ai retenu quatre points la défense sollicite le résé des réquisitions présentées par le ministère public tendant à la réqualification des faits pour les raisons ci après premièrement pour choses utilisées par rapport à l'arrêt rendu par la Cour suprême qui avait statué sur la réqualification deuxièmement pour non-respect selon eux du principe de la légalité des délits et des peines troisièmement pour non-rétroactivité de la loi pénale de fonds et enfin quatrièmement pour l'inapplicabilité des conventions internationales notamment le statut de Rome en réponse à ces questions je commence par la première sur la prétendue chose utilisée par rapport à l'arrêt rendu par la Cour suprême ayant statué sur la demande de réqualification des faits je voudrais que nous fassions une distinction nette entre la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive l'instruction préparatoire est dépassée de l'avènement de l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal criminel ce n'est pas l'arrêt de la Cour suprême qui a saisi votre juridiction monsieur le président mais c'est plutôt l'ordonnance de renvoi rendue par le pôle des juges infligibles cela veut dire quoi monsieur le président que votre tribunal n'est pas lié à cet arrêt rendu par la Cour suprême ensuite monsieur le président rien ne s'oppose juridiquement que votre tribunal requalifie les faits qui vous sont soumis ce sont les faits qui doivent être requalifiés et non des décisions monsieur le président le tribunal est saisi des faits le tribunal n'est pas saisi des décisions des justices et nous sommes en phase d'instruction définitive à cette phase monsieur le président lorsqu'à la lumière des débats l'une des parties et non la moindre le ministère public donc le poursuivant estime que les faits qui sont en train d'être examinés par le tribunal sont aussi graves voire même plus graves que ceux contenus dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel je pense que c'est un droit pour le ministère public et d'ailleurs un devoir pour lui de solliciter la réqualification de ces faits en crimes contre l'humanité et cette réquisition monsieur le président je pense qu'elle est légale dès lors qu'elle a été faite sur le fondement des dispositions de l'article 405 du code de procédure pénale monsieur le président je rappelle que en faisant ces réquisitions le ministère public n'a fait que se joindre à la partie civile qu'il avait sollicité qu'il a dénoncé qu'il a martelé depuis le début de ce débat sur le fait que les crimes qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre constituent des crimes contre l'humanité dès lors monsieur le président nous pensons que ces réquisitions tendant à la réqualification qui sont venues s'ajouter à la partie civile doivent être déclarées recevables et fondées sur le prétendu non-respect du principe de la légalité des délits et des peines pour la défense en 2009 le crime contre l'humanité n'était pas prévu dans notre législation en conséquence leurs clients ne sauraient être poursuivis et jugés sur la base de ces crimes mais monsieur le président il y a lieu de rappeler à la défense que le statut de Rome prévoyant les crimes contre l'humanité et les sanctions y afférentes a existé avant 2009 et ce statut de Rome a été ratifié par la république de Guinée le 14 juillet 2003 soit 6 ans avant la commission des crimes au stade du 28 septembre autrement dit monsieur le président les crimes contre l'humanité et les sanctions prévues ont existé avant la commission des crimes au stade du 28 septembre cela veut dire que ces crimes ont été prévus dans cette législation internationale donc dans cette convention et les sanctions également ont été prévues et dès lors que la Guinée a ratifié ce statut de Rome le statut est immédiatement applicable sur toute l'étendue du territoire national c'est pourquoi monsieur le président l'argument de la défense tombe en prêche sur le troisième point sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond pour la défense le statut de Rome n'est pas applicable dans le cas d'espèces au détriment du code pénal guiné mais à la lecture de l'article 6 du code pénal de 2016 je vais me permettre de faire la lecture très rapidement cette activité est bien prouvue sont seuls finissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont ils ont été connus ne peuvent être prononcés que les peines légalement applicables à la date de la décision toutefois les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de choses jugées lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes Monsieur le Président le code pénal guinéen à l'époque des faits c'était le code pénal de 1998 ce code prévoyait à l'époque la peine de mort que nous avons tous combattu ici pour demander l'abrogation alors que le statut de Rome prévoit la perpétuité alors si on ne devait pas réqualifier si c'est le code pénal guinéen de 1998 qui était en vigueur à l'époque des faits qui devaient être applicables tous les accusés qui seront déclarés coupables allaient être condamnés à mort alors entre cette loi ancienne et la loi nouvelle quelle est celle qui est applicable en procédure pénale il y a beaucoup d'enseignants dans votre groupe là-bas nous savons que lorsque la loi de fond est plus douce pour l'accusé ou pour le prévenu c'est cette nouvelle loi qui s'applique ça c'est le principe lorsque la nouvelle loi est plus douce que l'ancienne c'est la nouvelle loi qui s'applique vous voulez amener vos clients à la peine de mort non nous n'allons pas vous suivre compte tenu de notre humanisme nous nous demandons l'application de la loi nouvelle le statut de Rome qui prévoit la perpétuité nous sommes contre la peine de mort donc monsieur le président quand on vous dit qu'il y a violation du principe de l'égalité de délit et de peine ce n'est pas du tout vrai dans la mesure où au moment de la commission de crime au stade du 28 septembre à la même date en 2009 les crimes contre l'humanité existaient déjà et les sanctions existaient et la république de Guinée avait ratifié donc il n'y a pas violation du principe il n'y a pas comment dire violation du principe de l'égalité de délit et de peine et le principe de la rétroactivité ici de la nouvelle loi pénale de fond doit s'y appliquer sur le quatrième point l'inapplicabilité des conventions internationales notamment le statut de Rome pour la défense ce statut est inapplicable à leurs clients or il est de principe sacro-saint la ratification d'une convention internationale et sa publication au journal officiel de la république entraîne son application immédiate je vais vous donner quelques exemples c'est le cas de la convention internationale sur le droit des enfants cette convention a été appliquée par la république de Guinée pendant plusieurs années alors qu'elle n'avait pas été internalisée dans notre législation interne vous les magistrats vous l'avez appliqué dans vos décisions en choisissant l'intérêt supérieur des enfants l'article 3 de la convention internationale sur le droit des enfants alors que le code de l'enfant ne l'avait pas prévu monsieur le président nous le savons par expérience la convention internationale contre la torture cette convention a été appliquée en république de Guinée depuis plusieurs années depuis plusieurs années avant même que le code pénal guinéen ne le prévoit en république de Guinée le traité Ouada qui est le dernier traité est-ce que ce traité oblige les pays membres à l'internaliser dans leur législation non pas du tout c'est la même chose nous devons nous dépasser la loi supranationale comme son nom l'indique elle est au dessus des lois nationales lorsque vous regardez le préambule de la constitution de 2020 monsieur le président la république de Guinée proclame son attachement aux textes internationaux en la matière ratifiée par la république de Guinée ça c'est la dernière constitution quoique critiquée qui s'attache à l'application des textes internationaux dès lors qu'ils sont ratifiés lorsque vous regardez les dispositions des articles 73 et 74 de la charte de la transition je vais lire très rapidement ces dispositions article 73 les traités convention et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ou approuvés en délire publication au journal officiel de la république une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité article 73 de la charte article 74 les traités et accords internationaux précédemment conclou par la république de Guinée est régulièrement ratifié de mettre en vigueur sous réserve de réciprocité ça c'est le dernier texte qui a valeur de la constitution en république de Guinée qui reconnaît qu'une fois que la Guinée ratifie une convention internationale cette convention s'applique immédiatement dès sa publication au journal officiel de la république cherchez-moi le code civil le code civil monsieur le président en son article 9 dernier alinéa sur l'ordonnancement juridique en république de Guinée prévoit monsieur le président les lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante dans l'ordre décroissant d'importance la constitution les conventions accords et traités internationaux la loi l'ordonnance le décret les arrêtés et les décisions cela veut dire monsieur le président qu'après la constitution les conventions et accords internationaux sont au-dessus de nos lois ordinaires et le code pénal guinéen est une loi ordinaire monsieur le président dès lors que nous avons ratifié le statut de Rome le statut devient applicable il entre en vigueur en république de Guinée dès après sa publication au journal officiel et les faits pour lesquels nous sommes là monsieur le président ont été commis six ans après après la ratification du statut de Rome par la Guinée quel est le texte juridique monsieur le président qui prévoit l'internalisation du statut de Rome pour son application en république de Guinée quel est ce texte juridique je veux qu'on m'oppose ce texte juridique nulle part il n'existe mieux monsieur le président dans le cas d'espèce le tribunal aura à répondre à un certain nombre de questions premièrement est-ce qu'il y a eu attaque le 28 septembre 2009 au stade du même nom perpétré par des militaires des endarmes des policiers des nouvelles récrues et des mercenaires il y a je pense que la réponse est affirmative est-ce que cette attaque était généralisée et systématique là également la réponse est affirmative est-ce que cette attaque était dirigée contre une population civile sans doute c'est sans commentaire c'est une population civile qui était au stade c'est une population civile qui était aux alentours du stade c'est une population civile qui a été attaquée dans leur domicile dans leur foyer monsieur le président puisque nous sommes là pour les événements malheureux de la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi monsieur le président aucun militaire aucun vandarme aucun policier n'a été blessé ce jour à plus forte raison recevoir une balle il n'y a que des civils qui ont payé il n'y a que des civils qui ont été massacrés il n'y a que des civils qui ont été violés il n'y a que des civils qui ont été violentés il n'y a que des civils qui ont été victimes de pillages il n'y a que des civils qui ont été victimes d'esclavage sexuel aucun homme en uniforme n'a été victime ce jour le chef d'état-major de la gendarmerie nous a expliqué ici aucun gendarme n'a été blessé et aucun nageur de la gendarmerie n'a été endommagé c'est ça la vérité la dernière question est-ce que cette attaque s'était déroulée en toute connaissance de cause monsieur le président vous la coordination entre tous ces corps au moment des faits et sur le terrain nous avons constaté que chaque groupe a soutenu l'autre chaque groupe a assisté l'autre puisque qu'est-ce qui s'est passé après avoir pris le stade en otage certains ont lancé des gaz lacrymogènes d'autres sont venus tirer à bout portant d'autres sont venus poignarder et d'autres ont arrêté embarqué dans des camions dans des pick-up même dans des landes de criseurs des véhicules de l'état pour déporter les gens au camp Alfaïa et au camp Kundara et dans des lieux inconnus pour les torturer pendant des jours des nuits pour les réduire à l'esclavage sexuel monsieur le président donc nul doute qu'il y a eu une connaissance de cause tous les membres tous 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 ceux qui sont intervenus ce jour au stade tous les acteurs connaissaient le préparatif de cette attaque la planification de cette attaque ils ont participé à cette attaque ils ont suivi l'exécution de cette attaque ils ont suivi l'évolution de cette attaque jusqu'à la fin monsieur le président donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de cette attaque monsieur le président je vais vous lire très rapidement les dispositions de l'article 194 194 du code pénal du nez 194 que nous définit ici le crime contre l'humanité constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci après lorsqu'il est connu dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque meurtre qui peut dire qu'il n'y a pas eu meurtre au stade extermination qui peut contester qu'il y ait extermination réduction en esclavage qui peut contester qu'il y ait une réduction en esclavage déportation ou transfert forcé de population dans les différents camps imprivalement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international sans commentaire torture on vous a expliqué ici comment les gens ont été torturés les séances de torture deux fois ou trois fois par jour au camp Kundara et ailleurs au camp Alpha et Abuelo viol esclavage sexuel prostitution forcée grossesse forcée stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité corporelle comme mon confrère l'a dit ici nous avons tous versé des larmes ici il y a même des femmes qui ont été évanouies ici parce qu'elles ne peuvent pas raconter leur histoire et à tout moment nous avons conseillé ces femmes de sortir surtout au moment de la projection de ces vidéos nous avons conseillé à ces femmes de sortir pour ne pas tomber en syncope ici monsieur le président persécution de tout groupe nous savons il y a eu persécution ici les hommes ont été insultés menacés torturés à cause de leur appartenance monsieur le président je me limite ici tous ces actes criminels cruels de la part des pervers constituent monsieur le président des crimes contre l'humanité le ministère public a bien fait de déposer ces réquisitions tendant à cette réqualification elle est la bienvenue monsieur le président nous l'avons demandé nous l'avons dénoncé nous avons toujours voulu que le tribunal juge cette affaire sur la base de ces crimes contre l'humanité nous ne sommes pas en train de plaider monsieur le président mais nous vous demandons très respectueusement de déclarer cette réquisition ou ces réquisitions recevables et fondées et de réqualifier les faits pour lesquels nous sommes là pour crime contre l'humanité je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président honorables assiseurs monsieur le président à la date du 1er mars 2024 le ministère a pris une réqualification pour des qualifications de ces différentes infractions qu'on a qualifiées d'ordinaire un crime contre l'humanité monsieur le président le 4 mars 2024 les pièces ont été communiquées à toute l'épreuve sur le président le ministère public fonde cette réqualification sur la base de l'article 405 du code de procédure pénale qui dispose que le ministère le ministère peut prendre des réquisitions au nom de la loi qu'il juge utile et que le président en donne acte et en délibère le ministère public qui prend des réquisitions au cours des débats c'est mentionné par le greffier dans son primitif et les décisions qui doivent en découler sont signées du président et du greffier monsieur le président et mes distingués confrères de l'autre côté pour battre cette réquisition a estimé qu'il y a un arrêt qui a été rendu par la cour suprême qui a l'autorité de la chose monsieur le président pour développer leur argumentation on dit que le procureur général après la cour d'appel de Prac a pris un réquisitoire le 8 février 2010 saisissant le poul des juges d'instruction pour des gravités de faits présumés et le poul des juges d'instruction a fait l'instruction et a rendu compte au procureur de la république près du tribunal de première instance de Dixing ce dernier a pris un réquisitoire supplétif sur la base des articles en visant les articles 187 188 pour crime contre l'humanité la responsabilité du commandement du chef militaire et monsieur le président après ce réquisitoire après ce réquisitoire ils ont rendu compte au procureur et contre ce réquisitoire monsieur le président contre ce réquisitoire d'inculpation il y a eu appel et ils sont venus devant la chambre de contrôle de la chambre de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la courte d'appel qui a confirmé l'ordonnance et ils se sont pourvus en cassation et que l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019 a été rendu monsieur le président l'arrêt rendu par la cour suprême c'est pas cet arrêt qui tâche c'est pas l'arrêt qui saisit votre aucus et respectable périméla c'est l'ordonnance de renvoi numéro 07 du 29 décembre 2017 qui a saisi votre tribunal en ces termes au vu des articles 283 283 de la procédure pénale ordonnance le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel donc monsieur le président si on parle de l'autorité de la chose jugée à ce stade de la procédure on ne peut pas parler de l'autorité de la chose jugée parce que c'est l'instruction préparatoire que la cour suprême s'est prononcée et vous en tant que juridiction du jugement l'instruction définitive c'est ici à la barre monsieur le président donc cet argument ne saurait prospérer monsieur le président la défense a parlé de l'article 5 l'article 5 du code pénal selon lequel nul ne peut être puni d'un crime ou d'un délit dont les éléments ne sont pas contenus dans la loi et il n'y a pas de peine si ce n'est pas prévu par la loi c'est un principe sacro-saint même si le président selon le principe de légalité des députés et des peines ils ont fait état du code pénal du code pénal du 31 décembre 1998 conformément à la loi L036-37 qui avait institué ce code et que l'actuel code en application du de 2019 la loi L059 concernant le code en utilisation en application en date du 26 au code 2019 que ce code là est appliqué ou l'avérit je le prétends et que pour le moment les incriminations faites les crimes commis en 2009 et bien le code qui a été qui est en vigueur ne peut pas connaître ne peut pas qualifier ces faits je le prétends on parle ils vont jusqu'à parler de la non rétroactif de la loi monsieur le président comme vous le savez notre pays de la Guinée a ratifié le statut de rôle le statut de rôle du 19 juillet 1998 à la date du 20 décembre 2002 est publié au journal officiel du 14 juillet 2003 monsieur le président lorsque une convention internationale des accords internationaux ont été publiés ratifiés monsieur le président ces conventions internationales sont erga omnes ces conventions sont opposables à tous les états qui ont ratifié la convention et la publiée monsieur le président concernant l'inapplication des conventions internationales au motif que cette convention internationale quand elle avait été ratifiée et bien c'était la loi du 31 décembre 1998 qui était en application et que la loi du 26 octobre 2019 qui est en vigueur et bien ne peut pas connaître ces infractions monsieur le président comme nous le savons les lois les plus douces rétro-agis et il n'y a pas de raison une fois que la convention est ratifiée qu'elle ne s'applique pas sur le président nous le savons les différentes constitutions la constitution du 23 décembre 1990 à son article 79 stipule que les conventions et les traités ratifiées publiées sont supérieures aux lois internes sous réserve aux réciprocités et la constitution du 20 mars 2020 la constitution du 7 mars 2010 est actuellement la charte de la transition du 27 septembre 2021 on dit la même chose et dans la transition actuelle parce que nous sommes dans une situation transitoire les articles 73 74 ont stipulé comme suit pour dire que les conventions internationales ratifiées publiées et bien rentrées en vigueur sont applicables dans tous les états qui les ont battu monsieur le président j'ai l'impression qu'on a tendance à négliger ce qui s'est passé concernant le le 28 septembre 2009 monsieur le président ce jour-là la gravité des faits a fait réagir la communauté internationale monsieur le président toute la planète entière a découvert l'envers du décor le chapelet d'horreur dans la Guinée contemporaine monsieur le président aujourd'hui si on demande si on sollicite la réqualification de ces différentes infractions à savoir l'assassinat ou les blessures volontaires vols à main armée torture enlèvement séquestration non-assistance en personne danger outrage à l'agent public détention illégale d'armes de guerre de première catégorie viol viol et violences sexuelles monsieur le président détention arbitraire incendie volontaire et complicité monsieur le président ces différentes infractions sont valablement qualifiées de crimes contre le manit parce que monsieur le président la commission d'enquête internationale a été mise sur pied cette commission c'est à la demande de banquement secrétaire général des nations unies que cette commission a été mise en place due à l'ampleur des dégâts et monsieur le président j'attire votre attention que le 14 octobre 2009 un bureau a été mis sur place au niveau du procureur de la CPI pour la situation concernant la Guinée monsieur le président nous nous estimons que ces infractions commises doivent être qualifiées de crimes contre l'humanité dans la mesure où c'était la première fois en Guinée qu'il y ait un tel cadran c'est pour cela monsieur le président comme l'a dit le parquet que le fondement de l'antique 405 pour terminer qui dispose que le ministre prend des réquisitions au nom de la loi qui juge utile et le président en donne acte et en délibé les réquisitions prises par le ministre au cours des débats et puis au cours des débats sont mentionnées par le greffier dans son primitif et le président signe et le greffier signe pour les décisions qui en déclosent monsieur le président c'est à bon droit que le parquet a réquis la réqualification de ces différentes infractions ordinaires en crimes contre l'humanité donc qu'il vous plaise de très respecter que sa preuve ou sa neige de réqualifier sous le fondement sur la base des déclarations des partis civils de la déclaration des accusés de la déclaration des témoins des pièces de dossier et des rapports de la commission d'enquête internationale en le faisant je vous ai rendu une bonne scène je vous remercie merci monsieur le président monsieur les assesseurs monsieur le président nous avons rélevé un certain nombre de points à la suite des moyens qui ont été présentés par la défense ce point à notre avis renforce plutôt les réquisitions du parquet tendant à la réqualification des faits monsieur le président il nous a été dit ici que nous avons déjà fait plus d'un an cela a été soutenu comme moyen de défense comme si nous sommes dans une course de vitesse comme si si les réquisitions avaient été présentées au départ la défense était prête à les accepter donc il ne s'agit pas pour nous par les civils de faire vite mais de faire bien ensuite monsieur le président il y a eu un certain nombre de points qui s'apparentent à des moyens de pression ou de chankase lorsqu'on vous dit que ce procès est médiatisé à outrance mais monsieur le président vous n'avez pas peur de la médiation le procès depuis le début est médiatisé c'est pas parce que le procès est médiatisé que vous allez rendre une décision qui ne colle pas au texte de loi ensuite monsieur le président on a voulu exercer une pression en vous disant que si vous n'accueillez pas leur demande ils risquent de saisir la cour commune de justice de la CDAO mais monsieur le président vous ne vous souciez pas du recours qui sera exercé par telle ou telle partie à la suite de votre décision donc ces moyens à notre avis ne sont pas les bienvenus monsieur le président nous avons également relevé que toutes les écritures qui ont été présentées pour répondre aux réquisitions du parquet toutes les écritures je dis pratiquement on a demandé l'irrécevabilité de la demande du parquet mais vous avez constaté avec nous que tout de suite après la défense a conclu subsidiairement de déclarer les réquisitions mal fondées pourquoi ? parce que la défense elle-même n'est pas sûre des arguments qu'elle a développés relativement à l'irrécevabilité si la défense était sûre elle allait s'en tenir à l'irrécevabilité mais vous avez constaté avec nous qu'elle a demandé l'irrécevabilité mais elle-même du temps de ses arguments a dit subsidiairement de déclarer les réquisitions mal fondées monsieur le président le parquet a fait un travail sérieux à la lecture des réquisitions nous avons lu ligne par ligne le parquet a pris soin de reprendre les déclarations des acquis ici à la barre qui constituent des aveux le parquet a relevé des déclarations des partis civils monsieur le président il n'est pas contesté même par la défense qu'il y a eu crime de masse qu'il y a eu séquestration il a même été révélé monsieur le président il existe des forces communes est-ce que ces actions ces crimes ne sont pas des crimes contre l'humanité monsieur le président toutes les infractions qui ont été perpétrées ont été perpétrées par des hommes en tenue contre des civils contre un groupe de personnes déterminées est-ce que cela ne constitue pas des crimes contre l'humanité monsieur le président depuis le député de cette affaire nous avons toujours entendu la défense clamer que leurs clients sont innocents toutes les interviews que nous avons lues ou écoutées on dit que nos clients sont innocents ils se sont libérés si c'est le cas pourquoi ont-ils peur que le fait soit réqualifié s'ils sont convaincus que leurs clients sont innocents ça ne devrait pas les effrayer monsieur le président c'est pourquoi nous parti civil nous apprécions et nous soutenons la demande de réqualification formulée par le parquet nous osons croire que votre tribunal va sauver le parquet dans ses réquisitions en réqualifiant les infractions les faits en des crimes contre l'humanité je vous remercie monsieur le président laisser les assesseurs je voudrais avant d'entrer dans l'essentiel et dire que c'est notre justice qui est là c'est pourquoi ce débat intéressant et je me permets de respecter les différentes positions respectives de la défense la défense est dans son rôle c'est tout à fait normal et j'ai toujours dit et je ne cesse de le dire que ce procès si la Guinée le réussit rien ne nous empêche d'aller au grand chantier de la réconciliation monsieur le président je reviens maintenant sur les questions techniques un des avocats de la défense a affirmé je respecte que si vous réqualifiez ces faits que vos décisions seraient décisions arbitraires mal vues commentez à la fac dans les fac je pense que une décision de réqualification ce n'est pas la première fois dans cette affaire ces décisions là ne sont pas arbitraires donc la décision que vous rendrez ne sera pas du tout arbitraire mais pourquoi mes confrères disposent des voies de recours bien sur la question de l'autorité de la chose jugée je ne vais pas beaucoup insister c'est que j'estime que en tant que professionnels nous tous ici y compris le tribunal que le juge d'instruction et les chambres de contrôle c'est une autre juridiction ce sont des juridictions comme l'a rappelé le monsieur le représentant du parquet mais la juridiction de jugement devant laquelle nous sommes elle est distincte du juge d'instruction et des chambres de contrôle j'affirme c'est une thèse je soutiens que cette juridiction criminelle elle est plus forte que le juge d'instruction c'est la juridiction de jugement qui relaxe ou acquitte ici acquitté ce n'est pas le juge d'instruction la décision définitive en matière pénale n'appartient pas aux juridictions d'instruction quand il y a une relance de renvoi quel que soit le crime ou l'infraction délit si vous voulez la décision la dernière décision appartient à la juridiction de jugement là j'en ai fini le débat le plus intéressant c'est l'entrée en vigueur des traités le débat le plus intéressant est-ce qu'un traité a besoin d'être inséré dans le droit interne je pense que ce n'est pas nécessaire ce n'est encore moins obligatoire je voudrais dire que la question de mise en vigueur des traités est réglée par le plus le plus important le premier instrument juridique international c'est la charte des nations unies qui a réglé la question en son article 110.1 pour ceux qui ont internet visité je n'ai pas l'avis de lire mais avec la permission du président parce qu'ici c'est une tribune permettez-moi je vais lire d'abord la charte c'est de 26 juin 1945 qui est entrée en octobre de la même année signée à San Francisco l'article 110 vers la fin la présente charte sera ratifiée par les états signataires conformant à leurs règles constitutionnelles respectives article 110 de la charte des nations unies pourquoi les nations unies elles-mêmes l'ont fait c'est que avant même la charte au temps de la SDN société des nations parce que c'est après la première guerre mondiale SDN après on est les nations unies c'est que jamais un instrument juridique international n'a été imposé à un état c'est un contrat c'est un accord c'est si vous voulez c'est pour dire quoi la charte a donné la latitude aux états de se référer à leur constitution respective et pourquoi nous on a visé dans nos conclusions l'article 79 de la constitution du 23 décembre 1990 nous avons été réprochés par un confrère dont je tais le nom dont j'admire je respecte et réciproquement il nous a réprochés ils ont visé une constitution abrogée oui pourquoi on l'a visée parce que là c'est le droit public il faut l'expliquer nous l'avons visée parce qu'elle était en vigueur jusqu'en 2010 jusqu'au 7 mai 2010 pourquoi on l'a visée on nous a réprochés qu'on a visé la constitution de 2010 de 2020 nous avons dit que même ces constitutions auraient pris la position de la constitution du 23 décembre 1990 et ça c'est du droit pu on est entre professionnels deuxièmement on dit qu'on a visé le traité et le code pénal mais il faut faire attention bien lire nous avons dit les dispositions du traité où on n'a pas dit et et où on n'a pas dit et on a dit où on veut dire tout simplement sur le correspondant sur le répondant dans le droit national rappelez-nous c'est la coordination qui a déclenché la guerre en Côte d'Ivoire quand on a dit qu'un citoyen ivoirien pour qu'il soit candidat il fallait être de père et de mère ivoirien c'est qu'il y a la guerre je vous dis à mon confrère ça c'est du français il faut en appréhender il faut saisir quand c'est où quand c'est eux quand c'est et et où bien monsieur le président en matière de pétou donc chaque traité définit comment il entre en vigueur chaque traité lorsque nous prenons la charte des Nations Unies en son article 110.3 il a été dit clairement c'était les 5 puissances il fallait que les 5 puissances ratifient et que les autres états signataires aussi ratifient la majorité je vais parler ici de la Chine je vais parler de la France je vais parler de l'URSS pour ceux qui connaissent l'histoire je vais parler de l'URSS pour ceux qui connaissent l'histoire de l'URSS et de l'Union du Nord et des états Unis d'Amérique donc il fallait pour que la charte entende en vigueur que ces 5 pays là qui sont toujours membres du conseil de sécurité ça c'est un secret de polychine signent et ratifient et la majorité des autres états à rappeler que la Guinée est 82e membre et depuis le 12 décembre 1958 ils sont membres de la plus grande organisation universelle que constituent les nations unies bien je disais donc chaque traité définit le délai à l'inspiration duquel le traité entre en vigueur l'exemple du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 entré en vigueur en 1976 le délai était trois mois le pacte international sur les droits civils économiques sociaux culturels même chose le délai trois mois il y a tellement de conventions la convention de Vienne du 24 avril 1963 concernant les relations consulaires et autres ce 30 jours etc etc on peut citer beaucoup les confrères ont cité dans le cadre du droit humanitaire il y a la convention de Genève relatif à la protestation des personnes civiles en temps de guerre du 12 8 1949 et entré en vigueur en 1950 c'était si loin l'article 53 de cette convention etc etc convention de réfugiés je vous dis que un juriste guinéen ou africain ou étranger me dise dans quel texte on a inséré la convention réactive aux réfugiés dans quel texte guinéen pour ceux qui savent on le doit nous avons reçu les leonés en guinéen réfugiés les libériens lorsqu'ils se coupaient les mains manches pour tout manches longues nous avons reçu si on a bien lui on connaît tout mais on s'est appuyé pour les recevoir sur ces conventions qui n'ont jamais été insérées monsieur le président je je n'ai pas l'habitude d'être mais il faut il le faut le traité de l'OADA elle lui-même en parle en son article 52 il faut se référer au texte constitutionnel des états en ce qui concerne l'entrée en vigueur des instruments juridiques concernant les actes uniformes de l'OADA monsieur le président monsieur le assesseur il y a un avocat de la défense dont j'étais le nom très compétent très respectueux très pourtoi très civilisé très éveillé il nous a parlé du mémorandum du 22 septembre du septembre pardon 2022 dans son développement ou sa présentation j'ai compris que dans ce mémorandum il fallait que le juge guinéen la justice nationale guinéenne suive les lois nationales non ce mémorandum il a omis de lire l'article premier l'article premier je vous dis monsieur le président il est intéressant ce mémorandum bon je donne son esprit ce mémorandum en son article premier qui est très récent il dit que la cour est complémentée pour ce que vous êtes en train de faire la justice nationale on veut dire par la quoi tant que le travail la continue bien tant que vous jugez comme ça vous laissons faire et le jour que la cour ou le procureur surtout se rendra compte que la Guinée n'a pas la capacité ni la volonté c'est en ce moment que le dossier pourra être jugé au niveau de la CPI et l'article premier de ce mémorandum correspond à l'article premier du statut de Rome du 17 juillet 1998 qui prévoit que ce sont les juridictions nationales à priori qui doivent juger les crimes qui relèvent la compétence de la Cour Pénale internationale les quatre crimes pour gagner un temps ce n'est pas besoin de revenir monsieur le président monsieur le président je vais finir parce que mes confrères ici et le parquet ont dit l'essentiel mais pour corriger certaines choses le même confrères nous a montré exhibir le procès verbal que son âme repose en paix du général Mamadoua Toto Kamara disant que pourquoi le ministère public a visé ce PV il est mort mais je crois que des fois on peut oublier c'est tout à fait normal je voudrais dire rappeler à mon confrère que quand des actes sont pris par une personne physique ou morale en bonne et due forme si la personne décède ces actes là produisent doivent d'ailleurs produire des effets après sa mort dans le futur l'exemple existe en matière civile c'est le cas du testament rendu en biche pris en bonne et due forme il produit ses effets après la mort Monsieur le Président il y a aussi si j'ai bien entendu des fois on peut se tromper on veut le faire comprendre que le traité de Rome ne contient pas de peine non le traité de Rome c'est un traité c'est un instrument juridique international complet je prie mes confrères de lire de visiter l'article 77 de ce traité il prévoit les peines c'est un traité complet il n'a pas besoin de texte d'application comme le code du travail qu'on connait je termine en félicitant mes confrères de la défense moi je les félicite c'est un beau débat j'ai écouté mais comme il y a eu ce petit réglage là je félicite aussi mes confrères ici de la partie civile qui ont soutenu vraiment des choses que je devrais dire mais ce n'est pas la peine de se répéter prendre le temps si nous réussissons ce procès c'est la Guinée qui gagne c'est les Guinéens qui gagnent sur le temps quand même qu'on réussisse ce procès on n'a pas besoin de nous réconcilier je vous remercie monsieur le président monsieur le médecin merci monsieur le président comme de coutume je vais être très bref mais je m'en voudrais de ne pas m'intéresser sur un seul point qui nous réunit d'hier à aujourd'hui ce point c'est la question de l'applicabilité des droits internationaux en droit guinéen et surtout son invocabilité devant le juge national monsieur le président cela tient au système considéré et surtout à la formulation de la norme la défense s'est éventuée hier et ce matin à nous décrire un système dualiste c'est à dire que dans un tel système le droit le traité qui est ratifié doit être transposé dans le droit national pour être applicable ce qui est différent du système guinéen il y a un système moniste c'est à dire le droit international et le droit interne constituent un seul et même ordre sur le président les traités régulièrement ratifiés sont du droit interne sans possibilité d'une médiation législative et en tant que tel le statut de rôle sur la cour pénale internationale est un traité ratifié en Guinée qui constitue qui intègre l'ordonnancement juridique interne dans le sens en ce qu'elle s'intitère et se place en dessous de la constitution nous passons donc le premier test qui s'attire mais il est applicable donc cela résume toutes les autres questions de manque de base légale etc. cependant même dans le cadre de ce système monique monsieur le président se poserait la question de la formulation même de la norme est-ce que l'article 7 portant sur les crimes contre l'humanité est une norme qui est claire consiste non équivoque non conditionnelle pour être applicable par le juge national qui constitue votre tribunal nous disons oui monsieur le président parce que il est formulé de mémoire c'est un ensemble d'actes qui constitue une attaque généralisée ou systématique sur des populations civiles en connaissant cette attaque dans cette formulation monsieur le président il n'y a aucune condition qui est posée pour une intervention législative donc le second test est également passé autre chose que je vais ajouter là-dessus nous ne faisons pas l'amalgame de considérer les traités comme les statuts de Rome sur la Cour pénale internationale qui est un traité de droite de l'homme un traité particulier en droit international qu'il ne faut pas confondre aux autres traités classiques comme le traité Oada qui admettent par exemple le représailles qui admettent la réciprocité les traités de Rome sur les crimes contre l'humanité tout comme les autres traités de droit de Rome ne l'admettent pas prenez même la question posée concernant la non-retroabilité de loi pénale monsieur le président qui a pour siège au plan international l'arche 15 du pacte sur les droits civils et politiques cette même disposition fait exception il est dit rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison des actes ou omissions qui au moment où ils étaient commis étaient contenus pour crime d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ce ne sont pas l'ensemble des crimes monsieur le président qui sont réprimés en tout lieu en toutes circonstances par l'ensemble de la communauté internationale ce sont les quatre infractions les plus graves dont vous avez connaissance cette idée également de dire que lorsque vous allez réqualifier le dossier doit être parti c'est une hérésie monsieur le président la compétence des juridictions nationales est le premier jalon de la justice pénale internationale monsieur le président nous ne pourrons pas échapper à la qualification des crimes contre l'humanité pour cette question et cela n'affecte en rien la dignité des accusés le respect des droits de défense et la sauvegarde des droits des victimes et cela ne fait pas non plus obstacle à tout autre programme de réconciliation nationale ultérieure c'est pour cela je ne vais pas être long nous vous sollicitons considérer nos conclusions au fin des réqualifications contenues dans nos demandes du 29 mars 2023 ainsi que celle de le 18 mars 2024 sur ce vous aurez permis à la Guinée d'inscrire son nom dans le cadre du principe de la complémentarité positive je vous remercie monsieur le président il y a personne le tribunal renvoie cette affaire au 20 mars 2024 pour la suite vous aimez deux un 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 Sous-titrage ST' 501